Bon, bienvenue tout le monde à cette Assemblée ordinaire du Conseil de Ville, 13 décembre 2021. 1. On va procéder à l'ordre du jour. 1. Ouverture de l'Assemblée avant M. le maire. 2. Revue de l'ordre du jour. 3. Déclaration de conflit d'intérêts. 4. Adoption du procès verbal de l'Assemblée ordinaire du 15 novembre 2021 avec dispense de lecture. 5. Suivie du procès verbal. 6. Sollicitations, invitations et adhésions. 7. Dépôt des rapports d'audit. 8. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires. 9. Dépôt des déclarations des dons et avantages de plus de 200 $. 10. Approbation des comptes du mois de novembre 2021. 11. Autorisation de facture de 25 000 $ et plus. 12. Demande d'emprunt temporaire de 1 500 000 $ en attente du financement à long terme des règlements 546-2019-548-2019 et 549-2019. 13. Adoption du budget 2022 de l'aérodrome Lac-Saint-Jean. 14. Achats regroupés de la bas poussière pour l'année 2022. 15. Fonds de la ruralité 2021 à bout d'un projet. 16. Dérogation mineure au 1144 rue Lydorique-Doucette. 17. Adoption du règlement de remplacement 572-2021 modifiant le règlement zonaire 421-2011. 18. Adoption du règlement 579-2021 modifiant le règlement zonaire 424-2011. 19. Adoption du second projet de règlement 580-2021 modifiant le règlement zonaire 424-2011. 20. Avis de motion. Règlement 582-2021 modifiant le plan d'urbanisme 423-2011. 21. Adoption du projet de règlement 582-2021 modifiant le plan d'urbanisme 423-2011. 22. Demande de modification du schéma d'aménagement de la MRC. 23. Avis de motion. Règlement de taxation 2022. 24. Tarification des services 2022. 25. Acceptation du transfert de l'entente du promoteur du secteur rue Hélène. 26. Autorisation de signature pour la vente d'un terrain devant le pavillon normandin. 27. Officialisation d'embauche au poste de préposé à l'entretien chute à l'eau et centre sportif. 28. Officialisation d'embauche préposée à la vérification des passeports vaccinaux. 29. Renouvement de mandat au CCU. 30. Financement du 211 par le gouvernement du Québec pour assurer un service national. 31. Correspondances. 32. Rapport des élus. 33. Questions du public. 34. Variables. Et 35. Prochaines assemblées publiques. Le 15 décembre 2021. 36. Devées de l'Assemblée. Ça nous prendra une proposition pour la revue de l'ordre du jour. Je vais proposer que l'ordre du jour soit accepté à la tête de présenter et qu'il ait possibilité d'inscrire de nouveaux items à la variante jusqu'à l'écoulement de tous les items du dit ordre du jour. Est-ce qu'il y a des déclarations de conflits d'intérêt concernant l'ordre du jour? Non. Ça va. 4. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 15 novembre 2021. Oui, M. le maire. Moi, l'item numéro 12, je me retirerai. C'est bon. Merci, M. le maire. 4. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 15 novembre 2021 avec dispense de lecture. Merci. Alors, considérant que tous les membres du Conseil de Ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenu le 15 novembre 2021, et ce, et au moins 48 heures avant la tenue de la présente Assemblée, alors, en conséquence, pardon, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin adopte avec dispense de lecture le procès-verbal de la séance régulière tenue le 15 novembre 2021, tel que déposé par la présente séance ou en apportant les modifications suivantes. Merci, M. Boucault. Est-ce que j'ai suivi, Mme? Oui, bien, juste vous dire, là, les grands titres, là, de la dernière rencontre. Donc, il y a eu l'approbation des comptes du mois d'octobre, il y a eu l'autorisation de factures de 25 000 et plus, l'administration des comptes bancaires de la Ville à la Caisse populaire Desjardins des Plaines-Boréales, il y a eu l'adoption du budget 2022 de la Régie intermunicipale Géant, l'acceptation du règlement 12-2021 de la Régie intermunicipale Géant, la nomination d'un représentant pour la Régie encore intermunicipale Géant, il y a eu l'adoption du calendrier des séances publiques pour 2022, la nomination des maires suppléants pour les 24 prochains mois, le renouvellement d'entente avec le refuge animal, l'annulation de l'entente pour le poste d'inspecteur en bâtiment, la modification de résolution 2021-202 pour le plan de développement de la Chute à l'eau, dépôt au programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, il y a eu l'exemption de taxes pour le centre plein-vie, la signature d'entente avec le MTQ concernant la sécurité des écoliers sur l'avenue du Rocher, l'autorisation de signature d'entente pour l'utilisation du lot 33088-74, il y a eu l'achat regroupé de carburants en vrac, la dérogation mineure au 1197 Avenue Ferland, la dérogation mineure au 946 Avenue du Rocher, ensuite il y a eu l'adoption du second projet de règlement, là je ne vous les nommerai pas tous, on a eu des modifications de zonage, on a eu un autre avis de motion pour une modification de règlement de zonage, ça c'est la même chose, il y a eu l'autorisation de destruction de documents, il y a eu l'appui au parc régional des Grandes-Rivières pour la passerelle VHR sur la rivière à Chouapouchouane, et c'est tout M. le maire. Merci Mme Goulot, on serait rendu au point 6, sollicitations, invitations et adhésions, Mme Annie. Je propose que ça, autoriser les contributions, subventions ou adhésions suivantes, festival bien-être et retraite de yoga, commandite rabais sur les chalets à la chute à l'ours pour une valeur de 337,50, pour la fabrique de Normandin, une commandite pour les prônes, 125 $, politique de subvention d'achat des produits d'hygiène durable, une demande 50 $, expo-science Hydro-Québec 2022, commandite édition à la polyvalente de Normandin, 1000 $, le centre de ressources pour hommes Optimum, campagne de financement 2021-2022, on a mis 100 $, mais jusqu'à mettre l'équivalence pour la maison Halte-Secours, ce qui va être vérifié éventuellement. Mais il n'y a aucune autre demande des organismes qui ont été refusés. Merci Mme Nianco, on serait rendu au point 7, dépôt des rapports d'Audi. Donc, je dépose les rapports d'Audi qui portent respectivement sur l'adoption du budget 2021 et l'adoption du programme triennal d'immobilisation pour 2021. Donc, la seule chose qu'il disait, c'est de transmettre une copie certifiée conforme de la résolution du conseil qui officialise le dépôt des rapports lors de la prochaine séance du conseil. Mais il disait que la façon dont on le faisait, c'était aussi accepté. Donc, c'était satisfaisant. Donc, il n'y avait rien de majeur au niveau de l'Audi. Merci Mme Goulot. On serait rendu au point 8, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires. Donc, je confirme, séance tenante, que tous les membres du conseil... Ah, excusez-moi, je vais juste refaire... Lorsque je me mets à parler, je ne pense plus te faire télécino, excusez-moi. Donc, je confirme, séance tenante, que tous les membres du conseil municipal m'ont remis leur déclaration d'intérêt pécuniaire dûment complétée et que le tout sera confirmé à la Direction régionale des affaires municipales et de l'habitation. Donc, j'ai bien reçu, là, tous les documents, puis ça va être transmis. On m'emmache. On serait rendu au point 9, déclaration des dons et avantages de plus de 200 $. Donc, en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, la greffière dépose au conseil un extrait du registre public des déclarations faites par un ou plusieurs des membres du conseil depuis la dernière séance au cours de laquelle un tel extrait a été déposé. Donc, à tous les ans, dans le fond, je dépose la déclaration des dons et des avantages de plus de 200 $ que les élus auraient pu avoir et je dépose, là, tu sais, cette liste-là. Merci, Mme Groulot. On serait rendu au point 10. Approbation des comptes du mois de novembre 2021. M. Morency. Considérant que les élus responsables ont analysé les comptes du mois de novembre 2021 et que tout est conforme aux politiques actuelles en vigueur inhérentes aux achats et dépenses, considérant qu'il y a lieu d'accepter les comptes du mois de novembre 2021 et d'intervenir les comptes préautorisés et autres contractuels, le tout selon les listes remises à tous les élus par le directeur financier de la Ville de Normandin. Je propose que le conseil municipal approuve et interrine le paiement des salaires, des allocations des dépenses, des achats ainsi que les comptes contractuels et ou préautorisés du mois de novembre 2021 pour un montant de 855 844,81 $, le tout tel qu'il apparaît sur la liste préparée en détail et déposé à chacun des membres du conseil de la Ville de Normandin après avoir été vérifié par l'élu mandaté à cette fin. Donc, je vous confirme que j'ai fait l'exercice de vérifier les pièces justificatives et tout semblait conforme selon la réglementation. Merci, M. Morancy. On sera rendu au point 11. Autorisation de facture de 25 000 $ et plus. Donc, je continue. Considérant l'article 477.1 de la loi sur les cités et les villes, je propose que le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes supérieures à 25 000 $. Donc, le 15 novembre, on a Toromont 4, c'est l'acquisition d'une pépine au montant de 264 625,31 $. Le 6 décembre, Fernand Boiler, avec la réfection sur la rue Saint-Cyril pour le décompte numéro 5, pour un montant de 781 133,27 $. Et le 27 novembre, Pavex, pour la réfection sur la rue Saint-Cyril, Donc, c'est un montant de 337 722,97 $, moins une retenue de 15 000 $ qui reste. Merci, M. Morancy. On sera rendu au point 12. Demande d'emprunt temporaire de 1,5 million $. En attente du financement à long terme de règlement 546 2019, 548 2019 et 549 2019. M. le bon. Non, c'est Mme Isabelle. Ah, c'est Mme Isabelle. Considérant que la Ville de Normandin a adopté les règlements d'emprunt suivants, numéro de règlement 546-2019, déclarant une dépense de 1,047,000 $ et un emprunt de 1,047,000 $ pour l'aménagement de l'accès au parc industriel Est, numéro de règlement 548-2019, modifiant le règlement 548-2019 pour les travaux de renouvellement de conduite d'égout sur la rue Picard afin d'adopter des correctifs et diminuer les dépenses de l'emprunt à 498,237, numéro de règlement 549-2019, décrétant une dépense de 296,000 $ pour l'implantation de compteurs d'eau. Considérant que ces règlements ont respectivement été approuvés par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 13 juin 2019, le 4 septembre 2019 et le 9 juillet 2019. Considérant que la Ville de Normandin doit supporter le paiement des dépenses occasionnées par ses projets via ses liquidités dans l'attente du financement permettant permanent prévu dans les prochains mois. Considérant que la Ville de Normandin peut obtenir un emprunt temporaire d'une institution financière relativement à ce règlement, en conséquence, Isabelle Bourrivage propose que la Ville de Normandin demande un emprunt temporaire auprès de la Caisse populaire Desjardins et des Plaines-Boréales pour un montant maximum de 1,5 million versé au fur et à mesure du paiement des dépenses relatives au règlement 546-2019, 548-2019, 553-2019 et 549-2019. Les intérêts étant payables mensuellement au taux d'intérêt préférentiel en vigueur lors de la signature du contrat de prêt, et ce, sans majoration, et le capital étant remboursé à l'obtention du financement à long terme. Les déboursements déjà effectués se chiffrant à 1 million et les remboursements effectués se chiffrant à 1 million, laissant un solde à débourser de 500 000. Que le maire et ou la directrice générale et greffière soient autorisés à signer tous ces documents inhérents à la réalisation de cette transaction financière. Appuyez à résolue à l'unanimité des conseillers présents et des conseillères présentes. Merci, Mme Boulage. Bravo! On serait rendu au point 13, adoption du budgétaire 2022 de l'aérodrome du Lac-Saint-Jean. Mme Annie. Considérant que l'aérodrome Lac-Saint-Jean a déposé ses prévisions budgétaires 2022 et que la Ville de Normandin doit en faire l'adoption, en conséquence, je propose que la Ville de Normandin adopte les prévisions budgétaires d'opération et d'immobilisation 2022 de l'aérodrome Lac-Saint-Jean. Merci, Mme Annie. On serait rendu au point 14, achat regroupé d'abats poussières pour l'année 2022. Attendu que la Ville de Normandin a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abats poussières pour l'année 2022. Attendu que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pourvu l'achat de matériel, précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptées par le Conseil d'administration de l'UMQ. Attendu que la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur une base volontaire, attendu que la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlorure de calcium solide en flocons et ou le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ses activités. En conséquence, je propose que la Ville confie à l'UMQ le mandat de procédé sur une base annuelle en son don et celui des autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres visant à adjuger par don un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière, le chlorure de calcium solide en flocons et ou chlorure en solution liquide nécessaires aux activités de la Ville pour l'année 2022. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville s'engage à fournir à l'UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant là où les fiches techniques d'inscription requises qu'elle lui transmettra l'UMQ et en retournant ses documents à la date fixée. Que la Ville confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la Ville accepte que le produit à commander et à livrer soit déterminé suite à l'analyse comparative des produits définis aux documents d'appel d'offres. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la Ville reconnaisse que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants, l'audito est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Je pense que ça dit qu'en moins ça fait le tour, c'est pour l'achat d'abat poussière, mais on a ça à des prix compétitifs. Merci, Mme Marie-Louis. On serait rendu au point 15, fonds de la ruralité 2021, à vous d'un progrès. Mme Isabelle. Oui, je m'en reviens. Considérant la résolution 310-2020, adoptée le 7 décembre 2020, considérant l'ajout d'une demande recommandée par le CCLSC, demandeur de la Ville de Normandin, le projet, le local municipal attrayant, une subvention a été allouée de 930 et 74. En conséquence, je, Isabelle Bourrivage, propose que le conseil municipal accepte d'agir à titre de partenaire de projet dans le cadre de la demande faite par l'organisme nommé précédemment. Dans le fond, c'est l'achat d'un divin pour la salle de chevalier de... Le divin, c'est dans le local de la salle des chevaliers de Colomb pour l'organisme des municipalités attrayantes. C'est là qu'on va pouvoir recevoir des travailleurs étrangers ou d'autres personnes qui viennent s'installer chez nous. Je serai rendu au point 16, dérogation mineure au 1144 rue Ludorique-Dousset. Considérant que la Ville de Normandin a reçu une demande de dérogation mineure pour l'entreprise 6 au 1144 rue Ludorique-Dousset en regard de l'implantation d'un bâtiment accessoire, considérant que l'acceptation de cette demande rendait conforme une marge arrière de 1,5 m et latérale de 1,8 m, alors que la réglementation actuelle autorise des marges maximales de 6 m. Considérant qu'un avis public a été produit le 15 novembre dernier, avisant à la population que le conseil municipal s'atturait sur la dite demande à la présente séance. Considérant que le comité consultatif de l'urbanisme recommande au conseil de la Ville de Normandin d'accaisser cette demande conditionnement à l'accord du propriétaire voisin au 1518 Avenue du Rocher. Considérant qu'aucune personne n'est venue se faire entendre par le conseil relativement à cette demande à la présente séance et qu'autoriser la demande ne porte préjudice à aucune autre personne. En conséquence, je propose que la dérogation mineure demandée par l'entreprise CISO au 1144 rue Ludorique Doucette soit et est acceptée par le conseil municipal de Normandais permettant l'implantation d'un bâtiment accessoire avec une marge arrière de 1,5 m et latérale de 1,8 m, alors que la réglementation actuelle autorise des marges maximales de 6 m. Merci, Mme Magnacourt. Bienvenue. C'est quand même assez clair. C'est un bâtiment qui va être ajouté en arrière. Puis comme le roc était trop solide pour faire des excavations, donc ça va être un bâtiment qui va être temporaire sans excavation. C'est rendu au point 17. Adoption du règlement de remplacement 572-2021, modifiant le règlement du honneur 424-2011. Mme Annie. Entendu que la Ville de Normandais est régie par la Loi sur les cités et villes et la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Entendu que le règlement de zonage de la Ville de Normandais est entré en vigueur le 28 décembre 2011. Entendu que le conseil municipal de la Ville de Normandais a le pouvoir, en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, d'amender son règlement de zonage. Entendu que le conseil municipal profite de cette occasion pour mettre à jour certaines autres dispositions de son règlement afin de régler des irritants. Entendu qu'un avis de motion a été donné conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Entendu qu'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une consultation écrite de 15 jours portant sur le projet de règlement a été tenue. Entendu que le second projet de règlement n'a pas fait l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées afin qu'il soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Entendu que conformément aux dispositions applicables et la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le présent règlement fut soumis à l'examen de sa conformité aux objectifs et aux documents complémentaires du schéma d'aménagement de la MRC Maria Chabdelaine et que l'article 2.7 a été jugé non conforme. Entendu que le présent règlement de remplacement est identique à sa présente version, sauf pour le retrait de l'article 2.7, en conséquence, je propose que le conseil municipal de la Ville de Normandin adopte le règlement de remplacement 572-2021 avec le retrait de l'article 2.7. Merci, Mme Annie. On serait rendu au point 18, adoption du règlement 579. Si vous me permettez-vous, M. le maire, je vous explique un petit peu, parce que c'est un peu technique. C'est sûr, dans le fond, on avait déposé notre règlement de zonage à la MRC, puis on a dû apporter une modification à notre règlement parce qu'il n'avait pas été jugé conforme. Donc, c'était vraiment au niveau des serres privées du matériel qu'on utilise. On avait écrit Palloroff et ses fibres de verre. Donc, c'était vraiment quelque chose de mineur, mais qu'ils ne pouvaient pas. Ils nous ont demandé, dans le fond, de retirer l'article 2.7, puis après ça, on va le modifier ultérieurement, puis on va rajouter fibres de verre au lieu de notre Palloroff. Donc, c'était juste ça. Il faut préciser, il faut être précis. On vous a écouté, M. Bernard, vous nous avez dit d'en dire plus. Je suis prêt à l'encher au point 18. Merci, Mme Golo. Au point 18, adoption du règlement 579. 2021, modifiant le règlement de Zona 424-2011. Considérant que la vie de motion du présent règlement a dû m'a été donnée lors de la séance publique du 20 septembre 2021, ainsi que l'adoption du premier projet. Considérant que tous les membres du conseil municipal ont préalablement reçu une copie du texte du règlement. Considérant que les membres du conseil présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, je propose que le conseil de la ville de Normandin adopte le règlement 579-2021, modifiant le règlement de Zona 424-2011, afin de permettre les maisons de chambre au sein de la classe d'usage CH-hébergement, ainsi de les permettre à la zone C-17. C'est juste parce qu'il y avait des zones qu'on n'avait pas la classe d'hébergement, puis qu'on s'est rendu compte avec le temps qu'il pouvait avoir eu. Des fois, on devait rajouter cette classe-là dans certaines zones qui étaient considérées comme hôtel, motel, auberge, gîte touristique, puis maison de chambre. Donc, tout au long de l'année, quand on voit des fois des choses qui ne fonctionnent pas, qu'on doit régulariser, à ce moment-là, on essaie une fois par année ou deux fois par année d'apporter toutes les modifications. Donc, c'est pour ça qu'on a apporté cette modification-là. Oui, bien, c'est ça. Puis de dire, bien, dans cette zone-là, il peut y avoir de ce type de commerce-là. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'élarger. De mémoire, Mme Grosleau, la zone C-17, on regarde ça dans quel coin? C'était ici, c'était ici au centre-ville. Je ne sais pas, à 7 ans de où à où, mais je sais que c'est entre ici et à peu près le prochain dépanneur. Donc, là, c'est ça. Merci. Ça, je ne peux pas vous dire par cœur, mais je sais que c'est au centre-ville. C'est déjà beaucoup, merci. C'est beau. Merci. On serait rendu au point 19. Moi, juste, pour la bien-être d'accord, ça serait peut-être bon d'avoir un plan de zonage quelque part dans la salle, puis quand on parle de même, on serait peut-être capable de mettre la caméra dessus. Oui, bien, je peux le prendre en note avec plaisir. Au profit de M. Bernard. Oui. Je pense au profit de tout le monde. C'est M. Bernard qui va être le pointeur. Il va être le pointeur. Oui, il y a un laser. Oui, parce qu'il va falloir qu'on va en parler, là, dans les zones de zonage. D'accord, je prends ça en note. C'est une bonne idée. 2022. On serait rendu au point 19, adoption du second progrès de règlement 580-2021, modifiant le règlement de zonage 424-2011. M. Bourgault. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, considérant que la Ville a tenu l'Assemblée de consultation publique du 22 novembre au 7 décembre 2021 pour le projet de règlement 580-2021, modifiant le règlement de zonage 424-2021 et ses amendements afin d'ajuster et de créer plusieurs zones. Créer la zone HI15 à même une partie de la zone C15 afin d'y permettre des usages résidentiels. Créer la zone CHI16 à même une partie de la zone C04 afin d'y permettre des usages résidentiels en plus des usages commerciaux. Modifier les limites de la zone H64 afin d'y intégrer l'entièreté de la zone H62. Considérant que ce second projet de règlement contient des dispositions qui pourront faire l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées afin qu'un règlement qui les contient soit soumis à leur approbation conforme à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Alors, en conséquence, je propose que le conseil municipal de Normandien adopte le second projet de règlement 580-2021, modifiant le règlement de zonage 424-2011. Voilà. C'est clair. Bien, c'est ça. Dans le fond, il y a des secteurs que ce n'était pas possible d'avoir des usages résidentiels qui avaient des fois qui juxtaposaient commercial puis résidentiel. Donc, on voulait juste s'assurer que s'il y avait de la construction de blocs appartements ou de choses comme ça, que c'était régularisé puis que c'était possible de le faire. Est-ce que ça peut être interprété comme une mise à jour? Bien, tout ça, ce sont toujours des mises à jour en constante évolution. Donc, selon les problématiques qu'on voit, selon les projets de développement qui peuvent arriver, selon... Tu sais, il y a plein de choses qui font en sorte qu'on se dit « Ah, bien, ça, il faudrait peut-être apporter ça comme modification. » Donc, on essaie tout le temps d'être à l'avant des coups, mais des fois, ça retarde parce que ce n'est pas accepté. Et des fois, au schéma, bon, il y a plein de choses, mais on essaie de voir venir ça le plus possible. Puis, il y a un processus de demande de modification de règlement que les citoyens peuvent faire. C'est ça. Un règlement d'urbanisme, c'est prévu à être changé régulièrement. C'est ça. Merci. Puis tant mieux. Oui, tant mieux. On s'adapte. On serait rendu à 21, adoption du progrès de règlement. Excusez, 20. Je voulais oublier le plan d'urbanisme aussi. Avis de motion au règlement 582-2021, modifiant le plan d'urbanisme 423-2011. M. Bogot. Merci. Alors, je donne avis de motion à l'effet que sera adoptée une séance subséquente au règlement 582-2021, modifiant le plan d'urbanisme 423-2011, afin de modifier les plans des affectations pour agrandir une aire d'affectation, habitation à même une partie d'une aire d'affectation, commerciale et service, créer une aire d'affectation commerciale, service et habitation à même une partie de l'aire d'affectation, commerciale et service. Une dispense de lecture est tellement donnée pour l'adoption de ce règlement. Voilà. Merci, M. Bogot. Dans le fond, à chaque fois qu'on fait une modification de règlement de zonage, on se doit de modifier notre plan d'urbanisme. Donc, c'est pour ça que souvent ça se ressemble, là, tu sais, quand on lit, comme c'est la même zone que tantôt que je disais que c'était pour faire une zone commerciale, de service d'habitation, mais des fois, c'est pas tout le temps nommé d'antique, là, mais c'est, on parle de la même affaire, mais pour le plan d'urbanisme. Donc, on va en parler encore pendant deux ou trois séances. Ça se fait par étapes, hein? Bien, c'est tout le temps, c'est ça, la vie de motion, l'adoption du premier projet, second projet, après ça, c'est ça. Ça fait partie, là. Je serais rendu à 22, c'est ça? 21. 21, excusez. Adoption du projet de règlement 582-2021, modifiant le plan d'urbanisme 423-2011. M. Bogot. Merci. Coup. Alors, je propose que le conseil municipal de Normandin adopte le projet de règlement 582-2021, modifiant le plan d'urbanisme 423-2011, afin de modifier le plan des affectations telles qu'énuérées dans l'avis de motion précédent. Merci. C'est la suite de 20. C'est ça. Nous, on est rendu à 21. Adoption du projet de règlement. À 22. À 22, excusez. Demande de modification du schéma d'aménagement de la MRC. Considérant le projet de règlement de modification de zonage pour certaines zones, je propose que le conseil municipal de Normandin demande à la MRC Maria Chabdelaine de modifier son schéma d'aménagement afin de rendre conforme à la décision de la CPTAQ. Que M. Jacques Podvin s'engage à transmettre à la MRC Maria Chabdelaine toutes les informations relatives à la demande de modification du schéma d'aménagement. Donc, c'est pour les grands jardins. Il fallait avoir une modification sur le schéma de la MRC avant de déposer à la CPTAQ. Donc, c'est les démarches qui sont en train de se faire. Merci, M. Morant. Il n'y aurait pas lieu d'écrire le titre ou le rôle de M. Podvin dans la résolution? Un peu comme on le fait avec les traités générées. On peut le rajouter. Dans le fond, il est là à titre de consultant. Parfait. Ça fait qu'on pourra l'ajouter. Dans le titre, dans le fond? Non. Non, mais je vais le mettre dans AB. Je vais le rajouter à titre de consultant. Puis, l'autre chose aussi, c'est qu'on a parlé avec M. Podvin en fin de journée aujourd'hui. On va ajouter aussi le numéro de la décision de la CPTAQ en référence. C'est juste parce que là, à 4 heures, on ne l'avait pas sous les yeux. Mais on savait que ça ne changeait pas rien à la résolution. Donc, on va ajouter le numéro de la décision à cette résolution-là. Merci, Mme Groslo. À 23, avis de motion au règlement de taxation 2022. M. Denis. Merci. Alors, je donne l'avis de motion à le fait que sera adopté une séance subséquente de règlement. Pardon. Un règlement ayant pour objet la fixation du taux varié de taxes foncières, des tarifs pour services municipaux, des taux pour la location des terrains, des maisons mobiles et des conditions de perception pour l'exercice financier 2021. Un projet de ce règlement sera présenté et déposé séance tenante. Une dispense de lecture est également donnée pour adoption du règlement. Voilà, M. le maire. Merci, M. Bourbeau. Dans le fond, ce que je peux ajouter, c'est qu'on a eu une séance extraordinaire pour les gens, peut-être, qui n'étaient pas à l'écoute à la télévision communautaire au préalable à 19h30. Et c'est le directeur des finances, M. Tremblay, qui a déposé, dans le fond, le règlement de taxation et qui a tout expliqué, là, ce qu'il allait avoir, là, dans le règlement de taxation. Donc, c'est l'avis de motion ce soir. Et puis, dans le fond, on sera adopté le règlement de taxation mercredi soir à 19h. C'est tout, M. le maire. Merci. On sera rendu à 24, tarification de services 2022. M. Morancy. Considérant que les annexes du règlement numéro 547-2019 doivent être modifiées pour y inclure les tarifs de l'année 2022, je propose que les annexes 1 à 9 du règlement 547-2019 établissant la tarification pour l'utilisation des biens, services et activités de la Ville de Marmandin soient modifiées et remplacées au dit règlement. Donc, j'invite les personnes intéressées à consulter le site Internet de la Ville pour avoir le détail de toutes les modifications. Ça va un peu à la suite de ce qui est accepté au budget ce soir. Puis, si je peux rajouter, M. le maire, dans le fond, la tarification de services, c'est le même règlement qu'on a depuis 2019, mais c'est juste les annexes qu'on change à tous les ans. Donc, c'est tous les frais qui sont chargés, que ce soit au niveau des travaux publics, au niveau de l'urbanisme, au niveau de la chute à l'eau pour les chalets, toutes ces choses-là. Donc, toute la tarification des services que la Ville offre est dans ce document-là, qui est disponible, c'est ça, sur le site Internet. Merci, Mme Groulot. On serait rendu au point 25, acceptation du transfert de l'entente du promoteur du secteur Rue Hélène. M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, considérant la vente des lots 555-54-22, 525-52-46, 555-54-15, 555-54-16, 555-54-17 et 555-54-20 situés dans le secteur de la Rue Hélène à un nouveau promoteur, considérant que le contrat notarié de l'acquéreur mentionne que celui-ci s'engage à respecter l'ensemble des engagements du vendeur envers la Ville, soit les ententes signées le 24 août 2016 et le 7 mai 2018. Alors, en conséquence, je propose que le conseil municipal accepte le transfert des clauses et des dites ententes du vendeur aux promoteurs acquéreurs des terrains si haut émunérés situés dans le secteur de la Rue Hélène. Voilà. Merci, M. Bourgault. On ne va pas y aller, Mme Grosleau. Dans le fond, c'est ça, on a signé une entente avec le promoteur précédent, ou je pourrais dire la promotrice précédente. Donc, c'était juste de s'assurer qu'à la vente, l'entente qu'on avait signée avec celle-ci, que ça pouvait se poursuivre, à la vente des terrains, tout ça. C'est pour ça qu'on fait cette résolution-là. Merci, Mme Grosleau. Très rendu au point 26, autorisation de signature pour la vente d'un terrain devant le pavillon normandin. Mme Darvaux. Considérant la ruelle passant devant l'ancien présbytère et le pavillon normandin, considérant le désir du pavillon normandin de se départir de cette portion de ruelle, en conséquence, je propose que le conseil municipal de Normandin autorise M. Daniel Boisclair et Mme Lynn Grosleau, respectivement maire et directrice générale et greffière, à signer pour et au nom de la Ville le contrat d'achat d'une partie de la ruelle passant devant l'ancien présbytère et le pavillon normandin, correspondant au lot 647-68-46. Dans le fond, c'est tout à notre avantage, parce que, d'une manière ou d'une autre, on utilise souvent cette portion-là quand il faut dévier le chemin. Alors, c'était avantageux pour nous. C'était une belle opportunité. Merci, Mme Darvaux. Je serais rendu au point 27. Officialisation d'embauche au poste de préposé à l'entretien Chutalours et centre sportif. Mme Bourrivage. Considérant l'affichage interne du poste de préposé à l'entretien de Chutalours et du centre sportif, considérant que la candidature de M. Daniel Pilote répond aux exigences du poste, en conséquence, je propose que le conseil municipal enterrine la nomination de M. Daniel Pilote au poste de préposé à l'entretien à Chutalours et au centre sportif, le tout selon les avantages et salaires prévus à la Convention collective des employés municipaux de la Ville de Normandin, actuellement en vigueur. Merci. Ça sera rendu au point 28. Officialisation d'embauche. Préposé à la vérification des passeports vaccinaux. Mme Darvaux. Considérant l'affichage du poste de préposé à la vérification des passeports vaccinaux, considérant la candidature de Mme Lindsay Guy Dubois, en conséquence, je propose que le conseil municipal enterrine la nomination de Mme Lindsay Guy Dubois au poste temporaire de préposé à la vérification des passeports vaccinaux, le tout selon les avantages et salaires prévus à la Convention collective des employés municipaux de la Ville de Normandin, actuellement en vigueur. COVID est obligé. Lindsay Guy ou Lindsay Guy? C'est Lindsay Guy. Je vais le modifier dans le premier. Je l'ai vu. Je l'ai remarqué aussi. On serait rendu au point 29. Renouvellement demandant au CCU. Mme Lindsay. Considérant que le mandat de trois membres se termine le 31 décembre 2021, considérant que deux membres ont manifesté l'intérêt de renouveler leur mandat pour les deux ans et qu'il reste un poste vacant, en conséquence, je propose que le conseil municipal de la Ville de Normandin renouvellement le mandat de M. Jean-Marc Bernard et de M. Réjean Fortin pour siéger au comité consultatif d'urbanisme, chacun pour un mandat de deux ans, se terminant le 31 décembre 2023. Et j'invite la population, si ça les intéresse, à venir siéger avec nous sur le comité du CCU. C'est vraiment un comité nouveau pour moi, qui est intéressant, puis un beau mandat de deux ans pour découvrir ces gens-là et ce beau travail-là qui se fait à l'interne. Merci. Merci, Mme Vaillancourt. À qui ils donnent leur nom? Ils peuvent m'appeler et me le donner à la Ville, il n'y a pas de problème. Merci. Parce qu'il y a quelqu'un à la dernière minute qui voyait que dans son agenda, ce n'était pas possible d'assister aux rencontres. Donc, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés avec un poste vacant. Donc, juste à me contacter, puis ça va me faire plaisir, je vais transmettre l'information. À qui de droit? C'est juste parce que dans l'écho, on n'aura pas d'écho avant février. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on va y aller avec s'il y a des gens intéressés de nous. Je serai rendu au point 30, financement du 2 à 1 par le gouvernement du Québec pour assurer un service national. Mme Annie. OK, merci. Oui, je ne l'avais pas noté. Oui, c'est vrai. Considérant que le financement fédéral d'urgence obtenu dans le cadre de la COVID-19 qui a permis de déployer le service dans notre région est venu à échéance le 30 juin 2021, considérant que sans le financement additionnel précisé dans le mémoire joint au présent, déposé en février dernier au gouvernement du Québec, dans le cadre des consultations prébudgétaires 2021-2022, l'intégralité du service 2 à 1 ne pourra se maintenir sur notre territoire au-delà du 31 décembre 2021. Considérant que la ligne d'infoférence sociale 2 à 1, le clavardage ainsi que le potentiel de la base de données des 14 000 ressources communautaires répertoriées sur le site 2 à 1 sont à risque, faute de ressources disponibles pour offrir ces services. Considérant la pertinence du service 2 à 1 pour donner une réponse rapide est fiable aux citoyens et faciliter le travail de tous les intervenants du milieu de la santé, des services sociaux et de l'ensemble des réseaux et des organismes communautaires. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de Normandie demande au gouvernement du Québec d'apporter un soutien financier au 2 à 1, tel que formulé dans le mémoire préparé en vue des pré-consultations budgétaires. – Merci, Mme Mayanko. – Vous seriez rendu à la correspondance à 31, Mme Groulot. – Oui. Du Groupe Espoir, on a eu les remerciements de notre aide financière de 100 $ et de la Fondation de la famille Thérienne, des remerciements de notre appui lors de la fête régionale du 31 octobre dernier. – C'est tout. – Merci, Mme Groulot. Vous seriez rendu au point 32, rapport des élus. Je commencerai à ma droite avec M. Potvin. – Je n'ai rien de particulier. – M. Bourbon. – Rien de particulier, M. le maire. – Mme Marillot. – Rien non plus. – Mme Bourriave. – Rien pour le moment, non. – M. Morancy. – Rien de particulier aussi, merci. – Mme Mayanko. – Bien, moi, j'ai eu un CCU la semaine passée, mardi passé, mon premier comité avec le comité consultatif d'urbanisme. Il y a juste moi qui travaille. – Merci, Mme Mayanko. Et en ce qui me concerne, le 17 novembre, j'ai eu une rencontre à l'AMRC. Le 19 novembre, j'ai pris des selfies avec deux organismes du milieu. C'était un défi qu'ils avaient relevé. J'ai rencontré la maison de... C'est pas vrai. C'est le... L'organisme centre plein de vie. Et l'autre, c'est grand frère et grande sœur Lac-Saint-Cran-Nord. Le 22 novembre, j'ai rencontré avec Mme Grosleau, M. Denis Bernier et M. Rémi Garneau concernant le club de motoneige. Le 23 novembre, on a eu une séance Zoom concernant la CAP pour le service Internet haute vitesse. On nous a dit que d'ici le septembre 2022, tous les gens seraient desservis à suivre. Le 24 novembre, j'ai eu un MRC. Le 25, j'ai eu un CA de l'aérodrome Lac-Saint-Jean. Et en soirée, je suis allé au 25e du journal Nouvelle-Hébdo. Le 6 décembre, on a eu une vente pour taxes. Donc, moi et Mme Grosleau ont assisté, ainsi que M. Robin Tremblay. Le 7 décembre, on a rencontré le docteur André Poisson et Mme Jeannie Larouche, pharmacienne concernant les services de médecins à la pharmacie. Et le 7, en après-midi, on a eu une vidéoconférence avec Mme Julie Labbé, directrice générale du CIUSSS, M. Serge Lavoie et M. Christian Laprise, directeur général adjoint. On a eu une meilleure écoute des autres. Ça va être à suivre. Je pense que vous nous donnez des nouvelles prochainement. Le 9 décembre, on a réassisté, comme la plupart de mes collègues, à la soirée d'information du MAMACH à Demoumi-Stassini. Le 10, le vendredi après-midi, j'ai eu une rencontre avec M. Éric Dubé de SR Toundra. On les a invités à venir nous présenter son progrès. Il va être là probablement en février, pour que l'ensemble du conseil soit au fait de leur progrès. Le 11 décembre, j'ai assisté au spectacle, l'escoile du Père Noël qui a eu lieu à l'église. Il y avait beaucoup d'enfants, puis je vous dis qu'il y en avait que le Père Noël, ça les a énervés un petit peu. J'étais content d'avoir ce spectacle. Et le 10 et le 13 décembre, il y a eu un comité consultatif en santé. C'est un comité consultatif au niveau de la MRC. On a parlé justement des projets, pas des projets, des problèmes qu'on avait avec les médecins à la pharmacie, ainsi que tous les services qu'on est supposés recevoir au CHSLD. Et dans l'avant-midi précédant à cette rencontre avec Mme Labbé, j'avais reçu une lettre me félicitant de mon élection et nous faisant part qu'elle allait nous donner des services de proximité. Chose que j'ai remis sur le nez, elle n'a pas trop aimé ça. Mais avec la rencontre que j'ai eue ce matin, je pense qu'ils vont faire des pieds et des mains pour nous ramener des services de proximité au CHSLD, avec les prises de sang, la physiothérapie, etc. Et aujourd'hui, on a eu une séance ordinaire et extraordinaire. C'est tout pour moi, madame, à part toutes les soirées qu'on a passées pour la préparation du bichet. Merci, c'est tout pour moi. Est-ce qu'il y a des questions du public? Pas de questions, M. Bernard? J'en avais rien, Mme Gouraud? Non, M. le maire. La prochaine rencontre va avoir lieu cette semaine, le 15 décembre 2021. C'est quand même moins que d'habitude, c'est ça? Non, à 19h. À 19h. Ça nous prendra une proposition pour la levée de l'Assemblée. À 21h56, je vous propose la levée de l'Assemblée. Merci, M. Baudrill. On va descendre en bas pour quelques minutes pour se jaser un petit peu. Oui, oui. Bonsoir, M. Bernard. Ça reviendra, hein? Oui. C'est où est-ce qu'on est? J'ai reçu un message, ça a l'air que les... Les demandes de...